Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur la série Obi-Wan Kenobi qui est sortie depuis fin mai sur Disney+, et qui vient de se terminer ce 22 juin. J'avais déjà parlé de cette série au travers d'une analyse de trailer, j'avais exposé les attentes qu'elle m'inspirait et puis les craintes légitimes qui en faisaient partie aussi. Et voilà, la série est loin d'être parfaite, très très loin d'être parfaite même. J'ai une certaine ambivalence même par rapport à mon appréciation sur elle, puisque à la fois j'ai détesté certains partis pris visuels ou certains manques de partis pris visuels. Et à la fois j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver Ewan McGregor, Aiden Christensen et beaucoup d'autres acteurs, enfin voilà, des clins d'œil par-ci par-là qui ont été disséminés au fil des 6 épisodes. Je vais revenir brièvement sur la conception de cette série. A la base ce devait être un film qui devait être un petit peu dans cette mouvance de Rogue One, le film Solo aussi. Et comme justement Han Solo n'avait pas marché au box-office, Disney avait fait du rétro-pédalage, avait décidé de mettre au placard quelques projets, notamment celui sur Obi-Wan Kenobi. Mais l'attente des fans était importante et du coup Disney a décidé de transformer le scénario de ce film qui était prévu en scénario de série. Voilà, la série avait été confiée à Stéphane Daldry, le réalisateur de The Hours et de Billy Elliot. Et c'est vrai qu'à l'annonce de Stéphane Daldry, moi j'avais été complètement hypé puisque c'est un réalisateur quand même qu'on n'a pas l'habitude d'associer à ce genre de projet. Et puis finalement il s'est retiré. Donc on a eu Déborah Shaw qui est arrivée sur la série dans la continuité de ce qu'elle avait pu faire dans les épisodes qu'elle a réalisés pour The Mandalorian. Et c'est dommage parce que du coup on perd un petit peu une vision forte sur le sujet, même s'il y a quelques éléments des scénarios qui sont assez intéressants. Mais en tout cas visuellement, dans l'approche même des personnages, on n'a pas une marque forte derrière et c'est un petit peu regrettable. Donc Ewan McGregor a très très tôt montré son intérêt pour reprendre le rôle d'Obi-Wan. Et la surprise c'était que Aiden Christensen revienne également dans le rôle de Dark Vador. Est-ce qu'il allait apparaître sous le costume pendant toutes ses apparitions ? Ou est-ce qu'on allait avoir le droit à des flashbacks ou on ne sait quoi ? Pour justifier de son retour et que ce ne soit pas juste un cascadeur qui soit derrière l'armure. C'est un peu des deux. Je vais spoiler en long et en large donc je préfère le dire tout de suite. La série se passe dix ans après la revanche des Sith et ne vend avant un nouvel espoir, l'épisode 4, l'épisode originel. Et du coup on sait à peu près d'après ce que Obi-Wan nous raconte de lui dans l'épisode 4 qu'il a vécu en ermite pendant toutes ses années. Et effectivement la série prend ce point de départ pour montrer un Obi-Wan cassé, un Obi-Wan rongé par la culpabilité d'avoir perdu Anakin dans ses conditions. Et en proie au doute quant à la force, quant à sa propre condition de Jedi ou d'ancien Jedi. Et du coup c'est un Obi-Wan loin de l'héroïsme de l'épisode 4 et encore loin de la sagesse de l'Obi-Wan de l'épisode 4. Donc on est vraiment dans un personnage en construction et on va comprendre très tôt dans la série que finalement c'est le chemin que va parcourir Obi-Wan. Pour arriver à cette Obi-Wan qu'on connaissait dans l'épisode 4, Un nouvel espoir. Qui va être vraiment le coeur de la série puisque il va falloir qu'il retrouve la foi, il va falloir qu'il retrouve la volonté d'affronter Vador. Il va falloir qu'il redevienne ce Jedi sage, un peu fougueux même par moment. Et la série s'intéresse à ça. Alors c'est vrai que les spectateurs ont trouvé avec semaine après semaine que la série prenait trop son temps. Que la série n'avait pas forcément grand chose à raconter, que ça se traînait un petit peu. Alors effectivement la série est assez anti-spectaculaire, il faut le dire. Elle s'intéresse beaucoup plus je pense au tourment d'Obi-Wan qu'à l'action pure. Et en cela, Ewan McGregor est toujours un superbe interprète pour ce personnage. Mais à partir du moment où on accepte que ce soit le coeur du récit, je pense que la série suit une certaine logique de ce point de vue là. Par contre, ce qui se passe au coeur des épisodes, c'est à dire des espèces en gros de mini-missions à chaque fois. Avec le sauvetage de Leïa, avec aller chercher tel objet ou telle personne à tel endroit. Des assauts, etc. Des choses qu'on a l'habitude de voir à chaque épisode de Star Wars finalement. Parce que par exemple, le sauvetage de Leïa dans l'Inquisitorus, c'est grosso modo le même scénario que le sauvetage de Leïa dans l'épisode 4, Un nouvel espoir. Quand Han Solo, Luke et Chewbacca vont sauver la princesse Leïa dans l'étoile de la mort. C'est à peu près ce genre de mission qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars. Donc c'est pas dérangeant en soi. Par contre, le traitement est assez... Tout est un peu rushé, tout va très vite. Paradoxalement, par rapport au traitement global, ça va toujours assez vite avec des grosses facilités scénaristiques qui ont été relevées partout sur Internet. Donc je vais pas forcément revenir dessus, mais effectivement, il y a des choses assez aberrantes. Que ce soit du plus petit détail, quand Obi-Wan tire avec son blaster pour éteindre une barrière laser alors qu'on voit qu'il peut passer à un mètre à côté sans souci. Quand un sauvetage a lieu comme ça avec des A-Wing qui viennent à la rescousse alors que ça fait quand même des housses avec ce machina à fond. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses dans ce genre-là. L'assaut, par exemple, où pendant des dizaines de minutes, l'armée de Stormtroopers pilonne un portail avec des armes et tout. Alors que finalement, Reva, l'inquisitrice, découpe ça avec son sabre laser en deux secondes. Bon, voilà, tout ça c'est un petit peu facile, mais bon, à la fois c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir aussi dans Star Wars. Donc, à la limite, pourquoi pas. Maintenant, voilà, moi ce qui m'a le plus dérangé finalement dans la série, c'est... Voilà, je vais peut-être un peu me pencher là-dessus, mais en gros c'est le traitement visuel global de la série. Et pourtant, le directeur photo, c'est pas non plus un manche, c'est le directeur photo de Park Chevalhoek. Donc, quelqu'un qui a du métier et qui s'est à peu près filmé. Mais j'ai un problème qui était déjà apparu sur Boba Fett, c'est cette espèce de rendu plat. En fait, qui est terne, qui est très désagréable à regarder finalement. Parce que là où la technologie du cube, donc ces fameux panneaux LED qui projettent un décor virtuel derrière les acteurs. Plutôt que des fonds verts où les acteurs ne voient pas ce dans quoi ils jouent. Et bien, en fait, j'ai l'impression que ça aplatit complètement les effets de profondeur. Et du coup, dans des perspectives comme celle de Tatooine par exemple, qu'on a eu l'habitude de voir au sein de l'épisode 4, l'épisode 6, l'épisode 1 ou l'épisode 2. Bah là, en fait, tout à coup, Tatooine, comme pour la série sur Boba Fett, devient un espèce de truc très serré. Ou alors, les personnages sont un peu dissimulés derrière des bâtiments. Les perspectives sont assez minimales, on va dire. Alors, dans le dernier épisode, c'est un petit peu plus ouvert et là, on a un petit peu des lignes d'horizon qui s'ouvrent un petit peu. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui est... On sent que c'est de l'ordre de l'économie visuelle. Et ça, c'est un peu dérangeant pour une série Disney, qui normalement est bien financée, je pense. Et bien là, tout à coup, on se rend compte qu'il y a un côté cheap qui est assez désagréable. Et le côté cheap, en fait, il est plus ou moins renforcé par la façon dont c'est filmé à proprement parler. C'est-à-dire avec ce parti pris caméra à l'épaule. Là où George Lucas est un réalisateur qui a toujours été considéré comme un réalisateur un peu plan-plan. Ce qui n'est pas forcément un défaut. Mais voilà, certains pensent qu'il a une direction visuelle assez figée, avec des plans fixes, champ contre champ, plan large. Ce qui est un peu moins vrai dans les scènes d'action, par exemple, la course de pod dans l'épisode 1. Mais voilà, c'est souvent comme ça qu'on qualifie la réalisation de George Lucas en général. Et Déborah Chaud, elle, prend le contre-pied. C'est-à-dire qu'elle filme tout, quasiment toutes les scènes, à part certains plans, sur l'épisode 6 notamment. Sur la partie 6, tout à l'épaule. Donc, bah alors pourquoi pas, ça peut avoir cet aspect un petit peu d'urgence, un petit peu stressant, un petit peu caméra embarquée. En mode un petit peu reportage, enfin pas forcément reportage, mais en tout cas dans l'action, dans le vif du sujet. Et finalement, avec cette technologie LED qui rend un petit peu fadasse tout le reste. Et puis cet étalonnage un petit peu, un petit peu terne. Et bien, finalement, ce côté caméra à l'épaule devient un gimmick un peu gênant au fur et à mesure. Notamment sur les scènes de combat, qui sont assez peu lisibles. La première scène de combat entre Vador et Obi-Wan, elle est carrément gênante. Parce qu'en plus, bon, il n'y a pas forcément que les mises en scène. Il y a le fait que le combat est à sens unique. Parce que Vador, à ce moment-là, a le dessus sur Obi-Wan qui peine à retrouver un petit peu sa force. Et du coup, ce combat-là est presque inregardable. On ne sait pas trop où ils sont, on ne sait pas trop les déplacements. Et ça, globalement, c'est quelque chose qui est assez illisible dans la mise en scène de Deborah Shaw. Et qui, moi, m'a dérangé, notamment sur cet épisode 3. Du coup, quand Vador et Obi-Wan se retrouvent. Mais, voilà, dans la partie 6, dans le dernier épisode de la série, ce défaut est un petit peu plus contenu. puisque la mise en scène est à un peu plus d'ampleur. Déjà, on a un Obi-Wan qui est de bien meilleure forme. Et on a surtout une mise en scène un petit peu plus classique, un petit peu plus maîtrisée, et qui contient un peu mieux ses effets. Et voilà, globalement, la mise en scène, moi, m'a carrément déçu. Parce qu'en plus, je me souviens que les épisodes de Deborah Shaw sur The Mandalorian étaient parmi ceux que j'avais préférés, en fait, dans les deux premières saisons. Donc, c'est d'autant plus surprenant de l'avoir, à ce point-là, raté, quelque part, sa mise en scène sur 6 épisodes dont elle assure toute la réalisation. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que, du coup, ça amoindrit complètement le plaisir qu'on peut avoir à retrouver ses personnages. Et le plaisir, j'y viens, bah, il est là. Parce que, du coup, revoir Ewan McGregor dans le rôle 17 ans après La Revanche des Sith, bah, ça fait quand même quelque chose. Ça fait plaisir, les premières fois, on le voit. Alors, effectivement, on ne retrouve pas le même Obi-Wan. On retrouve un Obi-Wan qui a perdu goût à peu près tout. Voilà, qui se contente juste d'être une sorte de garde du corps pour le jeune Luke. Et puis, pour Leïa par la suite. Mais voilà, c'est un personnage un petit peu différent de celui qu'on connaît, que ce soit dans l'épisode 3 ou l'épisode 4. Et là, en fait, du coup, on va suivre un petit peu ses aventures. Et prendre plaisir à retrouver aussi différentes têtes qu'on a pu voir dans la prélogie, notamment. Bail Organa, qui est toujours interprété par Jimmy Smith. Et on sent que Disney, là où, pendant la post-logie, bah, Disney avait un petit peu craché dans la soupe avec la prélogie. Ils avaient un petit peu dénigré cette partie-là de la saga en disant, bah, nous, on va faire mieux avec les épisodes 7, 8, 9. Résultat des courses, non. Et là, on sent qu'ils essayent de revenir un petit peu sur ce pan de la saga Star Wars qui fait partie, pour la génération à laquelle j'appartiens, par exemple, la prélogie a presque autant d'apprentances que la trilogie originale. Avec ses défauts, évidemment. Mais c'est des personnages qu'on a adoré suivre pendant trois films. Donc, voilà, ça fait partie de l'ADN Star Wars. Et du coup, voilà, Disney embrasse totalement maintenant cet héritage-là aussi. de la saga. Et ça, ça fait plaisir, puisque du coup, Aiden Christensen aussi a le droit à une seconde chance. Lui qui avait été conspué par une partie du public après 2005, après la sortie de la revanche de Sith, et qui avait quasi arrêté sa carrière après ça, et bien là, on a plaisir à le revoir. On sent que lui aussi a du plaisir à être là. Et que ce soit dans les scènes de flashback ou dans les scènes où il interprète vraiment Vador avec du maquillage, avec le costume aussi, parfois, et bien on sent qu'il a une revanche lui aussi à prendre en tant qu'acteur sur ce personnage et sur le public. Et donc, ça, ça fait plaisir aussi. On a Joel Egerton aussi, qui revient en oncle Owen. Et ça, pareil, même l'actrice qui joue Beirut aussi, qui est jouée dans l'épisode 2 et 3, est revenue. Enfin voilà, on a plein de personnages, on n'a pas le patine sur la fin. Et Liam Neeson, qui revient pour jouer Qui-Gon dans une dernière apparition. C'était attendu. Moi, je m'attendais surtout à un caméo vocal, parce que je pensais qu'à ce stade, Qui-Gon ne savait pas forcément encore apparaître en tant que fantôme de force. Mais pourquoi pas ? Bon, à la limite, ça fait toujours plaisir. Même l'image fait plaisir. Et à la limite, cette partie fan-service qui parfois me dérange un petit peu, que ce soit par exemple dans Spider-Man The Way Home ou dernièrement dans Jurassic Park, Jurassic World 3, pardon. Et bien, là, curieusement, c'est parce que je suis clairement bon public là-dessus, avec Star Wars en particulier. Et bien, là, ça marchait complètement. Et j'ai adoré vraiment chaque clin d'œil. Même le Hello Zer à la fin, qui est placé là. On sait que c'est pour faire un appel du pied au public, mais ça marche bien. Et puis, il y a des scènes qui fonctionnent quand même bien. Ne serait-ce que celles avec Vador dans la partie 6, dans la dernière épisode, où on sent tout le tragique du personnage, en fait, qui derrière sa grande stature, tout ça, est capable d'être assez minable, finalement, et pathétique. Donc, c'est... Quand on le voit avec le masque brisé, qui a plus ou moins un rappel de Star Wars Rebels, d'ailleurs, enfin, carrément un rappel, même. Du coup, cette scène-là, où il a à la fois la voix de James Earl Jones, qui double Dark Vador depuis le tout premier Star Wars, et la voix de Aiden Christensen qui se mêle comme ça, voilà, ça, ça fait vraiment un drôle d'effet. Et j'ai été vraiment saisi par ce truc-là, et assez ému, finalement. Parce que, ben voilà, il y a tout ce historique, en fait, des personnages, et quelque part, on les retrouve à un moment de leur vie où ils ne sont plus les mêmes. Anakin n'est plus Anakin, et il n'est pas encore le Dark Vador de la trilogie originale. Pareil pour Obi-Wan. On sent que ce sont deux personnes, deux destins croisés, en fait, qui sont brisés tous les deux pour des raisons différentes, mais à la fois qui se rejoignent, et qui sont en passe d'accomplir un destin que l'on connaît tous par la trilogie originale. Mais, voilà, c'est aussi les limites de la série, parce que, ben, la série, finalement, on ne ressent pas trop de danger pour les uns ou pour les autres, puisque, ben, on sait que Leia, par exemple, a survécu, que Luke aussi, Obi-Wan et Dark Vador, également. Donc, ben, voilà, de ce point de vue-là, ce n'est pas très intéressant en termes de dramaturgie pure, enfin, voilà, sur le destin des personnages en tant que tel. C'est plus sur la mentalité, en fait, des personnages, pas forcément sur ce qui va leur arriver physiquement, ou quoi que ce soit. Quoique, Dark Vador morfle quand même pas mal dans le dernier combat, donc ça m'a un petit peu surpris, d'ailleurs. Et, quelque part, ça vient un petit peu corriger ce dont j'avais peur, à savoir... J'avais peur, en fait, que les retrouvailles entre Vador et Obi-Wan amoindrissent l'impact des retrouvailles dans Un Nouvel Espoir. J'avais peur que, ben, du coup, finalement, ça fait plus de 19 ans qu'ils ne se sont pas vus, mais 9 ans. Donc, j'avais peur que, voilà, ça rétrécisse un petit peu ce... ce côté dramatique, quand ils se retrouvent. Mais, finalement, non. Là-dessus, c'est plutôt bien géré. Alors, c'est un petit peu fait au forceps, mais ça passe bien. Voilà, il y a quand même une écriture là-dessus qui est assez maligne pour faire en sorte que, finalement, oui, Anakin, enfin, Dark Vador, à ce stade, est toujours un apprenti face à Obi-Wan. Finalement, la réplique de Vador dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, est toujours valable. Voilà, donc, bon, j'espère que s'il y a une saison 2, puisqu'il commence à se murmurer et qu'il y a une saison 2, j'espère qu'Obi-Wan se concentrera peut-être plus sur d'autres ennemis pour éviter que ça devienne régulier, en fait, ces rencontres avec Vada. Parce que, déjà, deux rencontres en 6 épisodes, c'est pas mal pour... Voilà, faut pas plus, à mon avis. Peut-être que s'il y a une deuxième saison, on devrait le faire affronter d'autres personnages. Mais à la fois, quel personnage aura une telle envergure face à Vador ? Maul, peut-être, mais on sait qu'Obi-Wan et Maul se retrouvent à un moment dans Star Wars Rebels et que, bah, voilà, leur destin commun est scellé. Donc, je sais pas quels antagonistes ils pourront sortir du chapeau, mais en tout cas, j'espère que maintenant, ils vont laisser Vador tranquille en ce qui concerne Obi-Wan, une Vador qu'on retrouvera dans la série Ahsoka. Donc, voilà, on sera pas en manque de ce personnage. Bon, globalement, je vais... Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est une série qui m'a laissé un sentiment ambivalent. C'est-à-dire que j'ai détesté certaines idées visuelles, que j'ai trouvé que, voilà, l'utilisation du cube LED a peut-être atteint ses limites ou alors il va falloir réinventer une manière de filmer là-dedans. Mais que, voilà, le plaisir l'emporte quand même sur le reste, que même si c'est trop télévisuel, que ça manque d'envergure, de souffle, par rapport à ce que nous avait proposé Lucas, avec l'épisode 3, par exemple, que la musique n'est pas toujours au top, que, voilà, malgré tous ces défauts-là, en fait, finalement, le plaisir l'emporte. C'est mon côté fanboy, aussi, de Star Wars, mais, quelque part, la série réussit quand même là où Boba Fett avait carrément échoué parce qu'ils avaient mis trop de choses sur les épaules de Boba Fett. Là, les épaules d'Obi-Wan sont quand même assez larges pour soutenir ce type de projet, donc réussite en demi-teinte, on va dire, mais que je reverrai, je pense, avec un certain plaisir. Peut-être que je les reverrai. Voilà, autant Boba Fett, je sais que je ne regarderai certainement plus. Peut-être à part les épisodes qui, Boba Fett n'est pas dedans, mais, en tout cas, sur une série comme Obi-Wan, oui, c'est possible que je la revoie et que j'y reprenne plaisir, très certainement. Mais j'espère que, s'il y a saison 2, que, du coup, Evador sera mis sur la touche pour éviter de rendre trop banales les rencontres entre Obi-Wan et son ancien apprenti. Et j'espère que, peut-être, ils retrouveront une idée de mise en scène qu'ils essaieront de retrouver un petit peu d'envergure, quelque chose d'un peu plus épique. Donc, voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à aller découvrir la série ou me laisser votre avis si vous l'avez déjà vue. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501